... Bienvenue au colloque de rentrée du Collège de France. Cet événement est devenu une tradition dans la vie de notre institution. Chaque année, nous organisons au début d'octobre deux journées de conférences et de débats ouverts au public, permettant la confrontation de points de vue venant de différents horizons sur un sujet intéressant, soit les sciences, soit les humanités, soit les deux à la fois. Au cours des années passées, ce colloque a porté sur des thèmes très divers. La vérité dans les sciences, l'homme artificiel, la question de l'autorité, la mondialisation de la recherche, la théorie de l'évolution 200 ans après la naissance de Darwin en sont quelques exemples. Nous essayons à chaque fois de trouver un thème qui intéresse un public aussi vaste que possible et pour lequel l'atout du Collège de France est son interdisciplinarité. Le fait que des professeurs venant d'horizons divers peuvent traiter le sujet sous différents angles. Mais bien sûr, nous ne limitons pas ces conférences aux professeurs du Collège et nous faisons appel, comme vous allez le voir aujourd'hui, également à des experts extérieurs. Nous avons donc décidé cette année de faire porter le colloque intitulé « Science et démocratie » sur l'analyse des relations parfois passionnées et conflictuelles entre la science et la société. Aujourd'hui et demain, des scientifiques, des historiens, des juristes et des politiques vont présenter leur point de vue sur les relations entre la science et les citoyens dans une société démocratique. Je suis sûr que les conférences et les débats qui les suivront seront très éclairants pour tous et fourniront matière à réflexion utile aux scientifiques ainsi qu'aux politiques. Cette affirmation pourrait paraître un peu présomptueuse et manquer de modestie si j'étais moi-même responsable du programme de ces deux journées. En fait, je peux le dire sans risquer cette critique, car je n'ai pas directement participé à leur organisation. Le programme a été établi par un comité scientifique composé des professeurs Pierre-Rosan Vallon, Jean Dalibard, Alain Prochiance et Alain Suppiau, auxquels s'éjoignent Dominique Quairoédan, professeur invité sur la chaire annuelle « Savoir contre pauvreté » l'année dernière. Je voudrais tous les remercier pour leur travail, ainsi que mesdames Thérasseriou et Benita, qui se sont chargées de l'organisation matérielle de ces journées, et la fondation Hugo du Collège de France, qui les a financées. Je voudrais commencer par quelques mots d'introduction pour vous dire ce que je pense de la question des relations souvent conflictuelles entre science et société. L'idée de ce colloque est venue du constat que la science, dont les avancées ont pourtant joué un rôle essentiel dans l'amélioration des conditions de vie de l'humanité, notamment au cours du dernier siècle, que l'on songe à l'allongement de la durée de la vie, au contrôle des épidémies, au développement de l'agriculture qui permet de nourrir une population qui fut longtemps en croissance exponentielle, à l'évolution extraordinaire des moyens de transport, de communication et d'information. La science, donc, malgré tous ses résultats spectaculaires, ou peut-être paradoxalement à cause d'eux, suscite souvent la méfiance, voire la défiance du public. Pour une large part, je pense que cela vient d'une incompréhension de ce qu'est la démarche scientifique, que l'on soupçonne souvent de chercher à tout réjanter. En fait, le but de la science est d'établir des faits de décrire des phénomènes et de les expliquer par des théories qui, à leur tour, permettent de prévoir et de comprendre d'autres faits, élargissant ainsi au fur et à mesure le champ des connaissances et nos moyens d'agir sur le monde. Dans cette phase d'élaboration, la science est essentiellement mue par la curiosité, le besoin insatiable des scientifiques de comprendre la nature. Une fois ces connaissances fondamentales acquises, le relais est pris par d'autres agents de la société, publics ou privés, qui décident d'exploiter ou non telle ou telle découverte, d'en réglementer l'utilisation en se basant sur des considérations économiques ou sur des principes d'éthique, de morale, parfois sur des bases idéologiques. Cette situation n'est pas vraiment nouvelle. Ainsi sont nées au XVIIe et XVIIIe siècles la mécanique classique qui a précisé ce qu'était la notion de force, et au XIXe siècle la thermodynamique qui a défini les notions de chaleur, d'énergie et d'entropie, puis l'électromagnétisme qui a permis de comprendre l'unité fondamentale entre les phénomènes électriques, magnétiques et lumineux. A partir de ces avancées conceptuelles fondamentales, qui au départ n'avaient aucune visée utilitariste, ont été développées les machines de la première révolution industrielle qui ont bouleversé les conditions de vie dans la société occidentale. La machine à vapeur, puis le train, l'automobile et l'avion, mais aussi l'électricité, le téléphone, la radio. C'est ensuite le besoin de comprendre les phénomènes du monde microscopique, encore une quête purement motivée par la curiosité, qui a conduit à l'émergence de la physique quantique au début du XXe siècle, et cette compréhension a conduit à une seconde révolution, celle de l'énergie nucléaire, des ordinateurs, des lasers et de l'Internet, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ces exemples du passé montrent que l'acquisition de connaissances produites par la pure curiosité des scientifiques a donné à l'humanité des moyens puissants d'action sur le monde. Ces moyens nouveaux ont toujours conduit à des bouleversements, des changements d'habitude ou de mode de vie, et souvent suscité interrogations, méfiances et résistances. Il en est de même aujourd'hui, avec les progrès des géosciences qui nous décrivent une planète fragile à l'évolution climatique préoccupante, ou encore ceux de la biologie, de la génétique ou des neurosciences, qui nous donnent de nouveaux moyens de diagnostic et d'action puissants, notamment dans les domaines de l'agriculture et de la santé. Tout comme au temps des révolutions industrielles du passé, les évolutions qui s'annoncent suscitent des interrogations et des méfiances. Et à cause du développement des moyens de communication et de partage de l'information, eux-mêmes rendus possibles par le progrès scientifique, ces interrogations et ces méfiances prennent une résonance plus grande que par le passé. Plus inquiétant, elles provoquent malheureusement aussi des prises à partie parfois violentes des scientifiques et des experts et des pratiques d'intimidation qui rendent tout débat impossible. Ceci est grave, car les débats, qui dans une société démocratique, doivent guider le choix des responsables politiques, sont bien sûr légitimes. Il est essentiel, cependant, qu'ils soient menés de façon éclairée, en tenant compte de toutes les informations apportées par la recherche fondamentale. Pour cela, il faut que la culture scientifique soit mieux partagée, que les citoyens d'une société démocratique et les politiques qui les représentent comprennent que les faits scientifiques s'imposent de façon objective, suivant une démarche éprouvée par l'expérimentation et l'observation, et ne résultent en aucun cas de l'opinion subjective de scientifiques cherchant à exercer une quelconque influence ou pression occulte sur la société. En d'autres termes, il faut qu'il soit bien compris que la vérité scientifique est toujours un enrichissement, et qu'elle laisse la liberté de choisir les conséquences que la société voudra démocratiquement en tirer. Refuser de voir cette vérité rappelle la fable de l'autruche qui se met la tête dans le sable. Préférer une illusion confortable à une vérité dérangeante n'a jamais été une bonne démarche. Ce n'est pas comme cela que l'humanité a progressé dans le passé, et ce n'est pas ainsi qu'elle doit évoluer pour tenir compte des défis de demain. L'éducation est là, comme dans beaucoup d'autres problèmes qui se posent à l'humanité, en fait, pratiquement dans tous les problèmes qui se posent à l'humanité, un élément essentiel. Il faut que, dès l'école primaire et tout au long de la scolarité, le système éducatif forme à la démarche scientifique, en fasse comprendre le principe, la nature et les enjeux, et rendre les citoyens conscients que la science laisse à la société toute la liberté de choix, une fois qu'il a été compris que ce choix doit être éclairé par le maximum d'informations disponibles. Il faut également que les scientifiques eux-mêmes fassent part honnêtement de leurs doutes et, en conséquence, réclament à la société plus de temps et plus de moyens de travail quand l'état de nos connaissances sur une question donnée ne nous permet pas encore de lui apporter une réponse. Ceci est particulièrement important dans les domaines de l'environnement, du médicament ou de l'énergie, par exemple. Cette prudence doit faire écho aux demandes croissantes de protection et de sécurité de nos sociétés. Ces attitudes de précaution, qui peuvent à la fois être négatives pour le progrès scientifique quand elles sont excessives, mais également utiles quand elles conduisent à définir des politiques de normes intelligentes et adaptées. Enfin, il est essentiel que les médias, radio, télévision, presse écrite, contribuent mieux au débat, en attisant moins les peurs, afin de consacrer plus de temps à la culture et aux informations scientifiques, portant ainsi une vision plus positive de la société. Lorsque des positions divergentes sur une question existent, elles doivent être exposées et accompagnées d'une argumentation fondée et non pas être mises en scène, comme c'est souvent le cas, pour offrir le spectacle de débats pugilats stériles. La qualité de la présentation de la science dans les médias est une condition nécessaire pour que le débat public sur les enjeux technologiques soit plus éclairé et ne se limite pas, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui, à la mise en avant de simples opinions mal fondées. Nous avons choisi d'illustrer ces idées générales, qui peuvent paraître un peu un sujet bateau ou des lieux communs, par l'analyse de problèmes très concrets d'une grande actualité. Comment, par exemple, aborder dans une société démocratique le problème du renouvellement des énergies et du remplacement des énergies fossiles par des formes d'énergie moins polluantes, tout en tenant compte des contraintes économiques et des contraintes sociales qui se posent dans ce cas ? Comment traiter le problème largement lié au précédent, du réchauffement climatique ou encore celui des thérapies géniques, en utilisant de la façon la plus rationnelle possible ce que la science nous apprend pour optimiser la réponse de la société aux défis qui lui sont posés ? Je finirai par l'évocation d'une question essentielle qui se pose dès qu'on évoque les relations entre la science et la politique. Il y a en effet une opposition difficilement conciliable entre l'échelle de temps courte du cycle des élections démocratiques et celle beaucoup plus longue, nécessaire à la prise en compte de problèmes tels que l'évolution du climat ou le changement de nos habitudes de consommation de l'énergie. L'échelle du temps de la science, les périodes nécessaires à l'observation de l'évolution des phénomènes climatiques, par exemple, et celle correspondant au temps qu'il faut pour mettre en oeuvre les réponses à ces changements, sont de l'ordre de la dizaine, de quelques dizaines d'années, parfois même du siècle, alors que les politiques sont soumis au cycle d'élections se déroulant tous les deux, quatre ou cinq ans. Réussir l'adaptation de ces cycles politiques et scientifiques à tant d'évolutions si différents est un des défis majeurs qui se posent à nos sociétés modernes, en France comme partout ailleurs dans le monde. Cette question sera abordée dans ces journées, notamment dans la communication de Pierre Rosanvalon en clôture, qui abordera le problème essentiel de la gestion par la démocratie, des problèmes qui se posent sur le long terme. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction à ces journées, et je suis sûr que nous aurons l'occasion de redébattre de toutes ces questions à l'occasion des interventions de différents conférenciers et des débats qui suivront. Donc je vous propose maintenant d'aborder la première session du colloque, qui est intitulée « Science, expertise et opinion, l'exemple du gage de schiste ». Cette session devait être animée par le professeur Alain Supiot. Il est malheureusement souffrant et a dû renoncer à être avec nous aujourd'hui. Je le remplacerai donc pour présider la session de ce matin, dont le déroulement scientifique a été modifié légèrement, et je pense que vous avez vu dans vos dossiers comment la première journée va se passer. La communication orale d'Alain Supiot n'aura pas lieu, mais il nous livrera une communication écrite pour les actes du colloque. Le temps qui aura été consacré à sa conférence sera distribué entre les autres orateurs, et nous laisserons en particulier plus de temps au premier orateur, Stephen Chu, professeur à l'Université de Stanford, que j'ai le plaisir de vous présenter maintenant en quelques minutes. En fait, Steve et moi, nous nous connaissons depuis très longtemps. Je crois que nous nous sommes rencontrés pour la première fois alors qu'il était étudiant en thèse à Berkeley, et que j'étais moi-même post-doc à l'Université de Stanford. C'est dans les années 70, et depuis lors, beaucoup de choses se sont passées. Bien sûr, Steve Chu est un physicien qui a mené des recherches fondamentales en physique atomique. Parmi les nombreux et remarquables travaux qu'il a réalisés dans ce domaine, je ne retiendrai que ceux qui ont conduit au refroidissement des atomes. Alors qu'il était au Bell Laboratories, il a mis au point des méthodes de refroidissement des atomes en utilisant leur interaction avec des faisceaux laser. Il a pu refroidir des atomes qui, à la température ordinaire, se déplacent à des vitesses de plusieurs centaines de mètres par seconde, jusqu'à des températures telles que les atomes rampent à des vitesses de l'ordre de quelques centimètres par seconde seulement. Il s'agit d'un refroidissement de température de l'ordre de 10 ordres de grandeur. On passe des 300 degrés absolus. La température ordinaire est des températures qui se mesurent en millionième, voire milliardième de degrés absolus. Ces changements extraordinaires d'ordre de grandeur ont conduit au développement d'appareils nouveaux extrêmement intéressants. A ces températures, la matière se comporte de façon ondulatoire. On peut fabriquer des interféromètres de matière et on peut exploiter ces phénomènes pour construire des horloges atomiques extrêmement, beaucoup plus précises que les horloges précédentes et des giromètres, des appareils qui utilisent l'interférométrie pour étudier des mouvements de rotation de façon extrêmement sensible et bien d'autres applications. Ces travaux lui ont valu en 1997 le prix Nobel de physique qu'il a partagé avec son collègue William Phillips et avec notre collègue du Collège de France, Claude Cohen-Tanouji. Après ce travail portant sur la physique, Stephen Chu, sans abandonner la physique, s'est également intéressé à la biologie et il a appliqué en particulier les méthodes de manipulation de la matière qu'il avait mise au point au niveau atomique pour manipuler des molécules biologiques isolées, par exemple des brins d'ADN, et étudier ainsi leur comportement, leur changement de configuration. Il s'est également intéressé à l'observation expérimentale des moteurs moléculaires. Donc, ça vous montre l'étendue des intérêts de Stephen Chu. Dans les années 2000, Steve a ajouté encore une activité nouvelle. Il est devenu directeur du Lawrence Berkeley Laboratory et dans cette capacité, il s'est intéressé au problème du renouvellement des énergies, comment remplacer les énergies à base d'exploitation des énergies fossiles par des formes d'énergie nouvelles et moins polluantes. Et ceci l'a conduit, en 2008, lorsque le président Obama a été élu, à accepter le poste du secrétaire d'État à l'énergie dans le premier cabinet du président Obama. En 2012, après la seconde élection d'Obama, il n'a pas souhaité continuer et il est revenu à l'université de Stanford, où il occupe actuellement un double poste de professeur en physique et en biologie. C'est de vous dire l'étendue de l'expertise de Steve dans différents domaines. Et il va nous parler de son expérience, il va nous parler aujourd'hui de son expérience de scientifique confronté au monde de la politique et de la manière dont il a cherché à relever aux États-Unis les défis posés par le changement climatique et le renouvellement des sources d'énergie. Il nous dira également ce qu'il pense de la façon la plus efficace de traiter les problèmes scientifiques au niveau politique. Je pense que tout ce qu'il aura à nous dire à ce sujet sera pour nous d'un très grand intérêt. Steve va parler en anglais avec traduction simultanée en français. Vous pourrez ensuite lui poser des questions dans une langue ou dans l'autre et la traduction sera assurée pour tous ces échanges. Donc je suis très heureux de vous présenter maintenant Steve Chouso, The Flour is to you now. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada